Alors on accueille un autre Vincent, en l'occurrence Vincent Juvins. Bonjour. Bonjour. Vous nous arrivez de Belgique, JP Morgan Asset Management. Vous êtes un stratégiste. Qu'est-ce que c'est un stratégiste ? Eh bien on gère chez JP Morgan un salon de fonds de CICAV diversifiés, des fonds d'investissement qui investissent autant en actions qu'en obligations. Et voilà une équipe composée de stratégistes avec des profils divers se charge d'orienter, de piloter la stratégie d'investissement, de privilégier tantôt les actions par rapport aux obligations et au sein de ses poches d'aller allouer en fonction d'un certain nombre de régions, un certain nombre de thématiques. C'est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs aussi en d'autres termes. Alors on va s'intéresser avec vous Vincent si vous le voulez bien aux marchés émergents. Vous êtes ici pour nous pitcher un peu ce placement et cette zone géographique qui a été très à la mode, puis qui est un peu retombée de mode parce qu'elle a aussi connu ses problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle pour vous, pour JP Morgan Asset Management, les marchés émergents ? C'est assez hétéroclite comme paysage souvent. Il y a plusieurs manières de les définir. Mais ce que j'aurais peut-être envie moi de mettre sur ce que je mettrais l'accent, aujourd'hui on voit que des pays émergents comme la Chine aujourd'hui représentent en termes de PIB, j'irais presque autant que les États-Unis voire davantage. Donc il est parfois difficile de parler de pays émergents lorsqu'on les évalue à la taille de leur PIB. Mais lorsqu'on rapporte ce PIB au nombre d'habitants, on voit qu'on est encore très loin des standards des pays développés tels que les nôtres. Donc c'est ça le bon critère, c'est le ratio PIB par habitant. Voilà, je pense que ça c'est un des critères pour moi les plus importants. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel de rattrapage en fait ? Il y a évidemment un potentiel de rattrapage dans les prochaines années. Donc ça c'est certain. D'où l'émergence. D'où l'émergence et c'est notamment cette croissance qu'on essaye de capter nous stratégistes dans les portefeuilles d'investissement et sur lesquels on alerte, je dirais, les investisseurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'effet de mode, mais au-delà de l'effet de mode, je pense qu'il y a un intérêt structurel à avoir une exposition aux marchés émergents. Un investisseur traditionnel, particulier, vous le recommanderiez d'investir. Quel montant, quel pourcentage finalement de son portefeuille dans les émergents ? Vous savez, quand on est un investisseur, on essaye toujours de gérer, je pense, son argent au bon père de famille et donc dès lors de répliquer une certaine réalité économique. Aujourd'hui, la réalité économique mondiale, elle est la suivante. 40%, voire davantage de l'économie mondiale, est aujourd'hui émergente. Il peut avoir 40% d'émergence en portefeuille. Très peu. La plupart des indices d'ailleurs. Donc une faible exposition émergente. Mais ce serait la logique d'aller jusqu'à 40% ? Je pense qu'in fine, il faudrait converger lentement, mais sûrement vers ce genre de niveau ou à tout le moins, je dirais, être en phase avec le poids des émergents dans les indices, notamment d'action et dans un indice comme le MECI World, par exemple. Nous avons 11% d'émergents qui aujourd'hui a 11% d'émergents dans son portefeuille. Donc ce serait déjà pour moi le premier exercice. C'est d'arriver à un niveau neutre par rapport aux indices et demain d'essayer de répliquer davantage cette réalité économique. Faire émerger les émergents dans son portefeuille. Alors on parlait de la Chine. La Chine qui a ralenti dans les chiffres, ces chiffres de croissance, qui font rêver ici en Europe, mais qui était un petit signal d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette croissance du PIB de 7,3% ? Quelque part, il est rassurant que la Chine finalement prenne les mesures pour assurer davantage la pérennité de sa croissance, que là, je dirais, la vitesse à tout prix. Donc c'est aujourd'hui privilégié la qualité de la croissance. Finalement, on peut utiliser la métaphore, se dire, ok, si on est sur le périphérique parisien, est-ce qu'on ira plus loin en roulant à 90 qu'à 200 ? Je pense objectivement qu'on ira plus loin à 90. C'est 70 à la limite, pour ceux qui nous regardent aussi. Vous ne prenez pas de risque de perdre vos points non plus. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui… La métaphore est celle-là. Voilà, dans ce qui était important pour la Chine aujourd'hui, c'est de se dire, ok, croître à 10% par an, eh bien ça va au détriment de l'environnement, ça va au détriment, ça crée des désordres sociaux que la Chine ne peut pas se permettre. Et aujourd'hui, elle prend les mesures, elle prend les réformes structurelles pour, je dirais, assurer la pérennité de cette croissance. Et là, en tant qu'investisseur long terme, eh bien j'ai envie de parier sur un pays comme la Chine. Pourquoi c'est intéressant d'investir dans les émergents ? Puis vous nous direz peut-être lesquels vous préférez en ce moment, aujourd'hui. Mais tout d'abord, en termes de diversification. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs occidentaux et européens souffrent d'un, ce qu'on appelle, un biais domestique. Donc la part France ou Europe dans nos portefeuilles est surreprésentée. Alors je pense qu'il y a des raisons d'espérer que l'Europe aille mieux demain. Mais enfin, on sent que ce n'est pas non plus le nouvel Eldorado économique. Donc il est important, je dirais, en termes de diversification, d'avoir cette poche émergente qui permet de capter des réalités qui sont différentes de chez nous. Notamment en termes de dynamique de croissance, de perspectives bénéficiaires des entreprises. Et notamment en termes de dette, de ce que la dette peut rapporter par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays développés. Et alors lesquels pays ont vos préférences actuellement ? Alors actuellement, l'Asie se démarque, notamment par les réformes structurelles qu'elle engage, notamment par ses perspectives de croissance, notamment parce qu'elle souffre moins de la baisse du prix des matières premières, qui est à mettre, je dirais, notamment à l'actif, ce qu'on peut voir sur les marchés pétroliers. On a pu l'évoquer il y a quelques instants, notamment le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui vient en tout cas déprimer les prix des matières premières. On voit que la Chine aussi réoriente sa politique de croissance et est moins gourmande en matière de premières. Donc ça veut dire que des zones comme l'Aurique latine souffrent assez fort aujourd'hui de la baisse sensible du prix des matières. Et au sein de l'Asie, quel pays plus précisément ? La Chine, l'Inde ont tous deux nos préférences. Maintenant, attention, évidemment, comme toute chose, dès lors qu'il y a des développements positifs, ces actifs se renchérissent. On est par exemple assez positif sur l'Inde, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue investissement. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la bourse indienne est très chère. Donc il y a une question de timing. Et alors justement, en termes de classe d'actifs, c'est aussi votre spécialité, plutôt actions, plutôt obligations sur ces pays. Comment est-ce qu'on y va ? Aujourd'hui, je pense que, comme en toute chose, une approche diversifiée se justifie. Il existe aujourd'hui des structures que nous distribuons, par exemple, qui permettent d'avoir une approche diversifiée des marchés d'émergence, qui permettent d'exposer tant aux actions qu'aux obligations. Il y a une préférence actuellement, dans une période où les taux pourraient remonter, est-ce qu'il faut plutôt aller sur les actions ? Aujourd'hui, j'ai peut-être, à l'heure actuelle, une petite préférence pour l'obligataire émergent, dans la mesure où on est confronté, en zone euro comme aux États-Unis, à un environnement de taux très bas. Or, les taux dans les pays émergents sont relativement élevés. On peut parler d'une fourchette de 5 à 8 % selon les signatures, les ratings des émetteurs. Et là, c'est évidemment très intéressant. Ça nous protège d'une hausse de taux éventuelle. Et quelque part, ça nous ménage à un rendement confortable. Bon, merci Vincent. Jonathan, vous êtes revenu nous voir parce que ça donne faim, ça donne envie, c'est bien vendu. Après, quand on est à Paris et qu'on se dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir des obligations indiennes, comment je fais concrètement ? C'est compliqué en fait, quand on est à Paris, d'investir sur les marchés émergents et de le faire en direct sur des actifs, sur des actions où, Vincent a parlé d'obligations, acheter une obligation en direct, c'est compliqué. Déjà même une obligation parisienne, c'est pas facile. Alors une obligation indienne, c'est encore plus compliqué. Donc nous, on suggère de le faire au travers de fonds. Il y a différents fonds qui existent. Il y a des fonds émergents, il y a des fonds émergents actions, il y a des fonds émergents obligataires, il y a des fonds émergents diversifiés. On le voit, c'est compliqué en fait de choisir soi-même. Est-ce qu'il vaut mieux être aujourd'hui sur les actions, sur les obligations ? Même si Vincent nous dit qu'il a un biais aujourd'hui plutôt en faveur des obligations, ça peut changer très vite. C'est un marché très volatil. et il peut très bien nous dire dans deux mois qu'il est plutôt sur les actions. C'est pour ça que du coup… Il y a l'un de voir pour nous le dire. Du coup, on privilégie les fonds diversifiés. C'est le gérant qui va choisir. Est-ce qu'il vaut mieux être sur les actions ou sur les obligations ? C'est lui qui va piloter finalement ses arbitrages, ses allocations d'actifs, des gens comme Vincent finalement qui disent c'est le moment de basculer de l'un vers l'autre. Exactement, c'est tout le métier de Vincent je crois justement, de choisir le meilleur placement entre les différentes classes d'actifs. Donc au sein de la gamme de JPMorgan, Asset Management, il y a un fonds qui s'appelle JPMorgan Total Emerging Market Income qui permet de jouer les marchés émergents de manière diversifiée. C'est le gérant de ce fonds-là, sur la base des travaux de Vincent justement, qui va choisir quel actif, quelle classe d'actifs et ensuite au sein de chaque classe d'actifs, quel actif il va jouer. Bon, c'est très clair. Merci à tous les deux pour ces explications. Merci à vous tous pour votre assiduité, vos questions. On se retrouve dans un mois pour refaire un nouvel épisode de Pardon Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada